Salut c'est ZS Trader pour Ichiboku Academy 2.0 donc on va continuer les petites vidéos sur les analyses des cryptos donc là on va analyser l'ETH donc la première chose que je vais faire c'est essayer de déterminer le prix d'équilibre le prix du marché de l'ETH sur l'unité temps weekly alors pour ça j'ai pas besoin des lignes de Ichiboku je vais faire de la théorie ondulatoire de Osoda donc par rapport à ça on va commencer par une première simplification du marché pour pouvoir voir un petit peu la forme géométrique qu'a le marché et la correspondance avec l'étang donc par rapport à ce que l'on peut voir ici on a on va prendre en considération et on va commencer à analyser le marché puisqu'il y a une décorrélation de temps on va analyser le marché à partir du décembre 2018 donc toute cette unité de temps ici toute cette forme ici va nous permettre en fait d'analyser le prix d'équilibre du marché alors là je vais mettre les lignes de Ichiboku je vais enlever la simplification voilà donc là ce qu'on peut observer donc le prix du marché aujourd'hui il est sur 186 d'accord avec une limite haute à 365 on voit que cette limite haute aujourd'hui elle a été testée et c'est une limite qui a fait support et résistance donc résistance et support mais voilà c'est pas ça qui nous a intéressé c'est pas parce que ça a fait ça qu'on l'a qu'on a tracé simplement qu'on a tracé ça selon la méthode de Osoda donc là ce qu'on peut dire donc là on a fait ce qu'on voulait c'est à dire déterminer le prix du marché aujourd'hui pour moi le prix du marché lit sur les 186 sur cette communauté de temps et ce que je veux faire en fait c'est de voir les prochaines dates influentes de ce marché pour pouvoir entrer en position et savoir quoi faire à quel moment le faire donc je vais m'intéresser en fait je remette la simplification ici donc je vais m'intéresser à ce qui s'est passé à partir du de décembre donc il ya une jambe d'impulsion et cette jambe de correction et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui puisque c'est celle qui va me donner l'information la plus proche en termes en termes de temporalité donc là je vais switcher l'unité de temps je vais descendre sur le délit voilà je vais enlever ce qui vient du range et la simplification weekly voilà et j'ai fait la même chose je vais faire ma simplification sur l'unité de temps délit et essayer de déterminer les prochaines dates influentes ce mouvement donc là la première chose à observer c'est la fluctuation qui est partie du 15 février cette fluctuation là du 15 février elle nous aurait permis de donner donc le calcul de la 2n qui aurait permis donc le calcul de la 2n qui fait 91 on voit que le marché est venu chercher la zone des 90 donc on est bien touché le calcul de la 2n donc là on est bien touché la target et par contre une des dates importantes pour ce mouvement là de cette fluctuation baissière et bien c'est le 28 mars donc le 28 mars on va terminer l'influence de la fluctuation baissière ce qui doit permettre en fait de rentrer dans ce qu'on va appeler la transition d'onde cette transition d'onde va nous permettre de retourner potentiellement sur une zone d'équilibré cette zone d'équilibré là elle a été calculée à partir des fluctuations précédentes et on voit effectivement que cette zone là représente également la ssb d'accord donc mécaniquement on a déterminé cette zone et on voit qu'intuitivement les lignes de l'ichimoku nous permettent effectivement de confirmer cette zone donc les prochaines dates à suivre au niveau au niveau des lits je vais mettre les prochains temps donc il ya la date du 30 mars aujourd'hui à suivre qui va être la plus proche donc on a le 28 mars le 30 mars qui est une date ce qu'on appelle les kyan sushis du range weekly et on a pour le mois d'avril le 9 avril qui sera la fin d'onde v du 15 février et puis on a le 14 avril à la fin d'onde du du au 18 décembre voilà les temps importants à suivre vous avez la zone aujourd'hui qui peut potentiellement faire refluer le prix donc maintenant c'est le suivi journalier qu'on pourra faire sur sur le th quand on va arriver sur ces dates là sur ces dates importantes d'analyser d'observer le marché donc très certainement à partir du 28 mars on devrait continuer notre put notre notre bon technique potentiellement d'accord pour venir rechercher la zone des 187 alors c'est intéressant parce que cette zone là si je remets le range weekly et bien c'est la zone du prix du marché donc on s'attend là sur les prochains jours donc une fois que la fin de fluctuations se termine pour laisser place à la transition d'onde en théorie on devrait avoir une transition d'onde qui devrait revenir rechercher le prix du marché à 186 et les dates donc à suivre pour le mois d'avril le 9 avril et le 14 avril pour fin mars et bien on a le 28 mars et le 30 mars voilà ça c'est un petit point rapide pour la situation de l'eth et puis maintenant et bien c'est à suivre au jour le jour